Dans quelques instants, ici, de cette dernière épreuve de la Coupe de France, donc des comités. Oui, Etienne, au 500 mètres, le sprint n'est toujours pas lancé, puisque effectivement, nous allons nous retrouver avec un sprint massif. Les filles commencent à se mettre en danseuse, on sent de la nervosité. Nous sommes à peu près 400 mètres maintenant, toujours l'observation. Les filles du bara, toujours très représentées à l'avant. Ah, ça se regarde énormément, et je pense qu'avec le vent, il va falloir jouer malin pour le sprint. Oui, je te laisse la main, Etienne, puisque tu dois pouvoir apparaître le peloton. Oui, merci, Fédéric. Donc, c'est un sprint massif, dans quelques instants, à laquelle nous allons assister. Tout va se jouer ici, dans les 250 derniers mètres. À personne, actuellement, on a encore pris le sprint à son compte. Et voilà, ça commence à accélérer. Les spectateurs, s'il vous plaît, merci de bien dégager les 200 derniers mètres. Le sprint est lancé pour l'ensemble des concurrentes avec le monde défavorable. Également, il ne va pas falloir sortir trop tôt. Ici, voilà, le sprint est lancé maintenant pour l'ensemble des concurrentes avec le Cédia Géry. Peut-être qu'il a commencé un petit peu ce mois, la victoire, ici sur la ligne, la cour, la sociétaire, donc une amitié qui tourne, Amalia Lélarge, la championne de France, Cédia Géry. Et un tabu également, la chérie. Sous-titrage Société Radio-Canada